Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des deux trains. C'est une métaphore pour parler de la situation actuelle des deux trains, c'est-à-dire les deux réalités. Finalement, vous le voyez depuis quelques temps maintenant et les événements qui se présentent à nous, surtout cette politique sanitaire qui arrive, qui a bouleversé tout un équilibre, nous propose donc maintenant deux réalités bien séparées, celles qu'on va pouvoir appeler la 3D, le mensonge, l'ego par exemple, et de l'autre côté, la 5D, plutôt la vérité et le moins supérieur. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'image de ces deux trains. Restez jusqu'à la fin pour voir les cadeaux que j'ai à vous offrir. Ces deux réalités, ces deux trains, et là, avec cette photo, on voit bien le système, on est sur le quai et devant nous se présente cette ligne 3D, cette première réalité. Et si on s'arrête à ça, si finalement ce voyage dans ce train-là nous convient, eh bien on ne va pas les chercher plus loin et on s'arrêtera à ce premier train. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous restez dans une certaine forme de réalité, si vous ne voulez pas aller plus loin que ça, vous n'allez pas voir ce qu'il y a au-delà. Et dans cette image des deux trains, il y a le train de 3D, qui est aussi synonyme de servitude, de souffrance, qui va s'arrêter avec les deux S, le SS, rappel à la Seconde Guerre mondiale, et dans le deuxième train qui est à côté, donc qui demande un peu plus d'efforts pour y accéder, eh bien celui-ci ira bien plus loin vers un monde merveilleux. Certains le catégorisent de bisounours, eh bien faites ou croyez comme vous le voulez, c'est en tout cas quelque chose qui sera plus en adéquation avec ce que doit être l'humanité, et donc il y a un grand changement qui se propose à nous. La plupart d'entre nous, voire beaucoup de monde, en tout cas ce sont des panneaux qui se trouvaient souvent devant les passages à niveau, un train peut en cacher un autre. C'est bien ce qui est en train de se passer, il y a une réalité qui peut terrifier, certains la trouvent confortable, d'autres la trouvent terrifiante, pleine de souffrance, se rendent compte qu'autour d'eux, il y a des gens, des amis, des proches qui sont dans une forme de réalité, et qu'eux sont dans une autre réalité. Eh bien avec notamment les abonnements Ange de Lumière, vous allez pouvoir partager avec des gens qui sont sur la deuxième réalité, et me poser également toutes vos questions auxquelles je pourrais répondre, et nous pourrons débattre ensemble à propos de telle et telle dimension, de la 3D, de la 5D, de cette image que l'on peut avoir, donc du premier train ou du deuxième train, de savoir où est-ce que vous allez voyager, et finalement, en quelle classe, dans quelle position vous allez vous retrouver dans tel ou tel train. Car on peut aussi, à cette image-là, passer d'un train à un autre, et à un moment donné, et là nous sommes vraiment invités à faire ainsi, il va falloir choisir dans quel train nous allons véhiculer. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi rester aligné avec ces valeurs, avec ces convictions. Aujourd'hui, quelles que soient vos croyances, avec les masques, avec les actes médicaux, avec le pass, etc., le résultat est que qu'est-ce que vous faites avec vos croyances. Est-ce que vous êtes en résistance par rapport à telle chose, ou est-ce que vous dites oui à tout ce qui arrive, même si vous êtes en contradiction ? C'est à vous de savoir, d'écouter votre météo intérieure, de pouvoir agir en bonne intelligence, et surtout d'être aligné avec vous. Parfois, vous pourriez dire, bah tiens, oui, là, je mets mon masque, et parfois, là, je ne le mets pas. Parfois, je fais ci, parfois, je fais ça. Faites de son mieux à chaque instant. C'est toujours ça qui est proposé. Maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que vous avez la souffrance par rapport à divers éléments ? Ça, encore une fois, je vais pouvoir, avec Neurosatis, vous aider à passer le cap et vous rendre compte que finalement, tout ce qui arrive n'est qu'une petite transition par rapport à un nouveau monde qui se présente à nous. Je vous invite à revoir le webinaire sur les 10 étapes pour accéder à la vérité, pour bien comprendre que sur une forme de réalité que nous, vous allons pouvoir avoir aujourd'hui, il y a différentes étapes pour arriver à la vérité, pour s'autoriser à vraiment savoir les choses comme elles sont, et donc à passer le deuxième train. Je vous invite également à revoir le direct qui avait été fait il y a quelques mois à propos des réalités et de la vérité, de savoir aussi comment ça se passe. Donc, j'ai répondu à toutes vos questions pendant ce direct et bien sûr, je suis toujours là à votre écoute s'il y a de nouvelles questions, s'il y a des besoins particuliers. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. Sénèque Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Michel de Montaigne L'homme sans patience, c'est comme une lampe sans huile. Alfred de Musset Et c'est bien de la patience qu'il faut. La patience et la persévérance, je vous le disais, pour rester aligné, pour toujours vous diriger vers la lumière, pour être avec une croyance forte et d'être surtout équilibré à l'intérieur de vous, d'être, je le disais, en alignement, que ce que vous pensiez, vous puissiez le faire et le mettre en action. Et en aucun cas ne soyez culpabilisé ou ne vous laissez influencer par les autres, car si vous laissez influencer par les autres, vous êtes aussi esclave parce que vous seriez moins en capacité d'être maître de vous-même. Donc, gardez toujours de l'amour à l'intérieur de vous pour vous diriger vers la lumière. Si vous avez besoin d'aide, il y a les formations sur la méthode Neurosatis avec comprendre le système dans lequel nous fonctionnons, l'univers actuel, on va dire, notre corps, tout ce qui nous entoure. Ensuite, les habitudes, prendre de bonnes habitudes pour pouvoir justement affronter les événements et pour pouvoir vivre dans les meilleures conditions qu'ils soient. Il y a également comment gérer ses relations, ses relations avec les gens et ses relations aussi avec des substances, ses relations amoureuses, des relations avec votre environnement, etc. Dans les émotions, c'est la gestion des émotions, comment gérer ses émotions, les reconnaître, les accueillir, les traiter et faire en sorte qu'elles ne reviennent pas si elles n'ont plus lieu d'être. En aucun cas, il s'agit de refouler ou d'ignorer ses émotions. C'est vraiment le traitement de ses émotions de A à Z. Dans la stratégie de la réussite, je vais vous expliquer comment mettre en place une stratégie pour arriver à vos objectifs. Qu'il soit dans n'importe quel domaine, la stratégie est toujours la même et il y a encore des cas particuliers dans telle ou telle manière de faire. En tout cas, ce sont toutes les recettes pour une réussite optimisée. Dans l'énergie, c'est comment gérer votre énergie, avoir de l'énergie et de l'énergie avec un grêle, l'énergie à l'intérieur de soi-même. L'énergie, c'est aussi savoir comment cultiver son énergie, avoir plus d'énergie, conserver son énergie, tout à propos de l'énergie. Changer de vie, la septième partie de la méthode Neurosati, c'est comment changer de vie, utiliser le modèle quantique avec ce que l'on a appris avec la physique quantique. C'est tous les outils et tout ce qu'il faut savoir et comprendre, comprendre l'univers, avec notamment la loi de résonance, avec tout un tas d'outils que je vais vous partager pour pouvoir changer réellement votre vie en profondeur. Et dans la dernière partie, c'est la sagesse, l'amour et l'univers, c'est-à-dire de pouvoir vous relier directement à votre ange intérieur, de pouvoir avoir une vision encore plus globale, de mettre en action et bien tout en cohérence les différentes étapes que nous avons vues sur les premiers chapitres. C'est se diriger vraiment vers une émancipation globale, un épanouissement absolu, la sagesse, l'amour et se rendre compte que finalement, nous sommes tous un dans l'univers. Bien sûr, tous ces chapitres sont disponibles individuellement et pour ce qui est du cadeau que je vous ai promis tout à l'heure. Donc, en allant sur neurosatis.fr pour pouvoir partager, justement, avoir un accompagnement dans ce que vous pouvez traverser aujourd'hui, que ce soit au niveau de cette politique sanitaire, à votre travail, que ce soit également dans votre cercle familial, de vos amis, etc. Vous pouvez peut-être parfois vous sentir seul. Disons que d'être dans un entourage où finalement, les gens ne comprennent pas votre position, vous avez du mal à vivre les événements, des problèmes d'énergie, de fatigue, etc. Bien, tout ça, nous y répondons dans l'abonnement des Anges de Lumière avec deux réunions par mois et on partage tous ensemble. Et vous pourrez me poser directement toutes vos questions auxquelles je pourrai répondre. Donc, en vous inscrivant sur Anges de Lumière, vous avez le lien dans la description. Allez directement sur la boutique de neurosatis. Vous allez avoir, je vous offre les 55 étapes vers la lumière. Ce sont des méditations que vous allez pouvoir faire. Donc, voici le sommaire pour justement pouvoir accéder encore à une nouvelle réalité, accéder à la vérité avec un grand V. C'est ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui par rapport aux événements qui bousculent un peu les traditions. C'est justement cette crise qui est une opportunité pour pouvoir se relier à notre moi divin. Je reste à votre disposition pour des consultations, pour des questions spécifiques, des coachings et également pour des séances de magnétisme à distance. Donc, des soins énergétiques qui vont se faire à distance puisque cet espace-temps dont je l'avais parlé dans un précédent webinaire n'est qu'une illusion. L'énergie, en fait, traverse tout ce que l'on peut découvrir, ce que l'on peut voir au niveau du monde physique car les lois de l'esprit sont supérieures aux lois de la physique. Je pourrais vous en dire également davantage sur ces séances de magnétisme à distance dans la prochaine réunion. Tous ceux qui vont pouvoir s'abonner à la suite de cette réunion, vous allez voir également les rediffusions des précédentes réunions qui sont accessibles sur neurosatis.fr. Donc, je vous dis à très bientôt avec l'abonnement des Anges de Lumière, soyez heureux, restez conscients et dites-vous bien, sachez que tout va bientôt changer, va basculer, les vérités approchent, il y a encore de nouvelles révélations qui vont être découvertes. Eh bien, réjouissez-vous de ça, continuez à être alignés, faites du mieux que vous pouvez, soyez dans l'amour et vous allez voir que dans quelques mois, puisque cette année 2021 est vraiment la transition dans ces deux univers que nous sommes en train de parcourir, passez du train 3D au train 5D. Maintenant, c'est à vous de choisir, d'agir et rendez-vous avec les réunions privées sur l'abonnement anges de lumière sur Neurosatis.fr. Merci et à très bientôt. Les anges de lumière est une communauté bienveillante où toute personne voulant partager ses ressentis, se sentir soutenu et accompagné dans son éveil de conscience et face aux événements actuels peut se joindre. Gardez le chemin de la joie en direction du bonheur. Rejoignez-nous et réjouissez-vous déjà de tous les bienfaits à venir. Ressentez les cadeaux inimaginables que vous attirez déjà dans votre vie. Maintenant, est le temps de vous transformer positivement. L'accompagnement anges de lumière est exclusivement disponible sur Neurosatis.fr. Soyez heureux et restez conscients !